Bonjour Martin Absolument, car je suis dans un restaurant dans lequel nous donnons le dernier dîner pour un programme organisé avec l'école des gobelins et l'ambassade des Etats-Unis et nous offrons un petit dîner aux étudiants pour finir et donc on m'a installé dans la cave à vin pour être tranquille pour cette chronique Moi non, pas tout de suite, mais j'attends la fin de la chronique pour le faire Alors ça sera une chronique consacrée à un point commun justement entre les studios de dessin animé, les studios de jeux vidéo et les start-up de la Silicon Valley Une notion toute américaine qui est celle de la chasse aux talents et son impact dans leur conception des industries créatives et culturelles J'ai par exemple eu l'opportunité hier de rencontrer Glenn Keane un des animateurs phares des studios Disney Inutile de vous dire que tous ici ont conscience que son talent individuel est indispensable à la survie de l'entreprise dans son ensemble De même, je n'étais qu'à moitié surpris d'apprendre que le fameux concurrent de Facebook et Twitter lancé par Google, Google Plus il y a à peine un mois avait été presque intégralement conçu par un unique individu, Andy Herzfeld déjà célèbre pour avoir été l'un des quatre principaux concepteurs de macOS au début des années 80 Contrairement donc à ce que l'on pourrait penser, ce rôle de l'individu auteur, designer, créateur ne fait que s'accentuer depuis quelques années Savez-vous par exemple quel est le jeu en ligne pour lequel le prize pool c'est-à-dire l'argent mis en jeu pendant les compétitions est le plus important aujourd'hui ? Eh bien il s'agit de League of Legends qui fait l'actualité cette semaine en proposant un tournoi permettant de gagner 5 millions de dollars, des sommes conséquentes Mais d'où vient ce jeu ? Eh bien il n'a été produit par aucun studio Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'a pas été créé par une entreprise enfin pas directement, mais il s'est développé d'abord sous la forme d'un mode c'est-à-dire d'une modification d'un jeu déjà existant un jeu imaginé par des individus seul League of Legends est adapté de Defense of the Ancient Dota, la défense des anciens, Dota, l'acronome lui-même adapté de Warcraft 3, un célèbre jeu de stratégie en temps réel développé par la société Blizzard La première version du jeu avait été développée par un individu dénommé Eul qui souhaitait proposer une autre forme de jouabilité parce qu'il avait des idées un peu particulières Elle a été reprise par quelqu'un qui s'appelait Steve Fick alias Ginso puis par un individu répondant au pseudonyme de Ice Frog chacun, si vous voulez, peu à peu, entre 2003 et 2010 donc sur 7 ans, ajoutant des éléments de ci de là Concrètement, les joueurs qui souhaitaient jouer à Defense of the Ancient devaient alors acheter et installer d'abord le jeu commercial Warcraft 3 puis télécharger et installer le mode Dota ou l'une de ses variantes Ça vous semble compliqué ? On estime pourtant qu'il s'agit aujourd'hui du jeu le plus joué au monde avec près de 40 millions de personnes chaque jour dont certainement, je l'imagine, nombre de nos auditeurs Seulement voilà, question, à qui appartient ce jeu ? Fruit d'un détournement réalisé à tour de rôle par 3 artistes sur le moteur d'un jeu commercial appartenant à l'éditeur Blizzard Comment le pérenniser ? Comment le rentabiliser ? Et comment s'assurer de la coopération de ces créateurs qui indéniablement font preuve de talent ? Valve, l'un des principaux concurrents de Blizzard ne s'y est pas trompé en embauchant Ice Frog et en déposant la marque Dota pour annoncer un Dota 2 Il faut dire que c'est la seconde fois qu'ils observent ce phénomène puisque le jeu Counter-Strike, un autre très 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 grand succès du jeu en ligne était à la base un mode de leur jeu Half-Life Ginso, le second auteur, a rejoint depuis longtemps déjà Riot Games chez qui il développe League of Legends le fameux jeu qui suscite le prize pool dont je parlais juste avant Blizzard, qui est l'éditeur du jeu initial, du jeu original de son côté annonce depuis des années qu'ils sortiront leur propre version de Dota 2 sans jamais réussir cependant à le faire vraiment alors qu'ils sont pourtant les auteurs du premier jeu et inutile de vous dire qu'ils sont mécontents de se faire piquer le concept par leurs principaux concurrents En fait, si vous voulez, plus l'on côtoie les gens de l'industrie du numérique jeux vidéo, animation, web, effets spéciaux, etc plus l'on en vient à se demander ce que le numérique peut bien avoir d'industriel car in fine, les projets sont toujours créés par des individus et plutôt que d'industrie créative et culturelle je me demande aujourd'hui, après les avoir rencontrés s'il ne serait pas plus pertinent d'imaginer un nouveau concept de remplacer l'industrie par peut-être une nouvelle forme quelque chose qui s'appellerait peut-être individustrie une façon de maintenir la place de l'auteur dans la création sur internet les deuxúnions les deux